Cette semaine, Sortez golfer sur la route, on est dans la Naudière, au Centre de golf à Naudière. Sous-titrage ST' 501 Le Centre de golf à Naudière célèbre, c'est 26 ans cette année. C'était le 25e de l'année passée et le terrain a vraiment évolué au cours de ces 25 années-là. Moi, quand je pense au Centre de golf à Naudière, il y a un mot qui me vient en tête et c'est accessibilité. Je suis venu avec mon petit gars frapper les balles à leur événement, le champ de pratique en folie. C'est tellement amusé, j'ai joué des parties sérieuses ici, j'ai joué pour le fun, j'ai joué avec mon père. C'est vraiment un super beau complexe de golf parce que oui, c'est 27 roues. Aujourd'hui, j'ai un invité vraiment le fun que j'ai hâte de vous présenter, un gars que vous connaissez bien. Et on va parler aussi au propriétaire Alexandre Charon aujourd'hui, qui s'occupe du terrain ici, qui est derrière pas mal l'essence et ce qui émane ici du Centre de golf à Naudière. C'est vraiment une belle place, on est content de vous amener dans mon coin au Centre de golf à Naudière. 200 piles. Il y a deux raisons pourquoi je voulais Martin Cloutier sur l'émission cette année. La première, c'est que jadis, Naguère, j'ai déjà été sur un des shows de golf sur une autre station. Mon invité. Et parce qu'on n'a jamais eu de gaucher à l'émission et c'est aujourd'hui que ça se passe. Martin Cloutier, salut, bienvenue sur tes golfeurs. Excuse le gant, ça fait plaisir d'être là, merci de l'invitation. Je sais que t'es un maniaque de golf, on a joué quelques rondes ensemble. Sur une échelle de 0 à 10, t'es un maniaque à combien? Je suis maniaque à 9 et demi, honnêtement. Je vais arrêter d'être maniaque à l'automne, quand j'ai fini, j'ai fini. Mais quand je joue au golf, quand c'est la saison du golf, man, je suis tout le temps là. Pour vrai, j'arrive quand même, malgré que je suis morning man jusqu'à mi-juin, à jouer quelque part 80-85 rondes, puis arrêter quand même. Puis je recommence le 21 août. Mais souvent, il faut aussi dire que t'es le premier départ, genre à 5h50, t'as un tracteur, puis t'arrives chez vous. À travers les tracteurs, j'arrive chez nous à 7h, mais j'étais un maniaque de même. Pour jouer dans Rosé, tu sais, quand t'es maniaque comme ça, ça te prend 3, 4, 5 paires de chaussures. C'est parce que t'es brûle. Il y a des matins que t'es brûle, t'sais, tes mouilles d'aplomb. T'es vraiment beau portage, t'es là depuis longtemps, mais aujourd'hui, on est dans un autre club dans la région que j'aime beaucoup, un club de la carte sorti-golfer, Centre de golf de la Naudière. Ils ont célébré leurs 25 ans de l'année passée. Ça fait 10-12 ans que t'as pas joué ici. Oui, ça fait un petit bout, honnêtement. Il a maturé comme tous les terrains de golf. Je le vois, le plus mature qu'il était dans le temps, vraiment. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, ça représente une belle option pour les gens, justement, de la Naudière, Laurentide, les gens de cette partie-là de Montréal. Puis c'est le fun, parce qu'on a parlé avec Alec Charon avant de commencer ce matin, puis il mise beaucoup sur l'accessibilité. Fait que tu peux venir habiller de même. Je peux venir habiller de même, puis c'est pas gênant. C'est pour ça qu'il fait chaud, là. Fait chaud, on t'a pas dit. Quatrième trou des bleus, on part. Almirieux. Peut-être être longue, un peu. Oh, à gauche toute. Oh! C'est ça qu'on appelle un rallongi. Oui. Je passe à terre, entre les quilles. Faut que le petit bout de game de quilles pendant ça. Oh, oui. Oh, oui, c'est que oui. C'est que j'adapte. Alors, je vais reprendre l'autre, même. Je suis préoccupé par la soulever plus que la faire avancer. C'est pas en place. Puis avec la... J'aurais été correct avec mon 52. C'est comme petit détail, tout de suite. Il est cool, il va falloir que ça s'améliore, là. Non, plus que ça. OK. Non, manqué, manqué, manqué. Là, c'est ça, comme Cameron Smith. Tu te lèves, pas de coups de pratique. Tac, au fond de la coupe. Je fais ça souvent, moi. Je vois 115 aussi. Non. Tu as joué avec Cole Caulfield, puis tu l'as insulté. Je ne l'ai pas insulté, c'est que c'est vraiment le tournoi du Canadien l'année passée. Lui, là, il faut comprendre, moi, je ne le connais pas, mais tu vois tout de suite son énergie. Il est content d'être en vie, là. On parle un peu de golf. Je ne joue pas souvent. Il dit, non, pas vraiment. Il dit, écoute, de temps en temps, mais pas assidûment. Puis, il frappe une drive. Écoute, je frappe bien la balle, mais lui, là, c'était vraiment comme, c'est un athlète, là. Il est un petit peu à droite, en dessous d'un arme. Puis, il me dit qu'il ne joue pas tant au golf. Il punch la balle, vraiment comme un bump and run. Il a bien 115 verges à faire. Il la met à trois pieds de la pile. Là, je le regarde, je fais comme, sandbagger. Là, il part à rire. Parce que, là, lui, il catch l'affaire. J'arrive au trou d'après. Je m'installe sur la drive. J'en pince une dans le milieu. Il a bien 280 verges. Je m'étais en plein centre. Il me regarde. Sandbagger. Puis, là, lui, il s'installe. Puis, il en pince une 320 verges à peu près par dessus. Mais, c'est un sandbagger. C'est un sandbagger. On vous l'aurait appris ici. Ah! Tu t'en vas là, moi, là? Ah oui? Eh oui? Oh, t'es long un peu. Ah oui? OK. C'est rare que les gens disent ça. C'est ma blouse des tablons que me tue. Ah! God! Salut tout le monde. Capsule sorti golfer les filles. C'est présenté par la distillerie Norois. Cette semaine, on est au magnifique club de golf exécutif de Montréal. Ici, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui s'initient au golf. Et quand il y a plus de femmes qui jouent, bien, des fois, ça donne envie à d'anciennes golfeuses de recommencer à jouer. C'est le cas de notre invitée d'aujourd'hui. Hôtel, t'es une revenante au golf. Je t'ai vue sur le terrain. Il y a un bon background de golfeuse en toi, là. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé de ce que mes parents m'ont dit, parce que c'est un peu niveleux. Je crois que j'avais 10 ans. Puis j'ai joué un bon 6 ans, là, étant junior. Aujourd'hui, je les remercie de m'avoir inscrite au golf étant jeunes. On fait des belles découvertes, en fait, sur un terrain de golf. Autant personnalité que travail sur nous-mêmes. Totalement. Puis pour quelles raisons, à ce moment-là, tu penses que tu avais cessé de jouer? En fait, dans le temps, il n'y avait pas énormément de filles qui jouaient au golf. Donc, c'est sûr que quand on est jeunes, on veut jouer, bien, jouer un peu avec des filles. Être dans la gang. J'ai juste arrêté de jouer. Je me suis mise à un autre sport, en fait. Je me suis mise au soccer. En fait, j'ai tout le temps joué au soccer aussi. Ça a été quoi, le déclic d'avoir pour recommencer à jouer au golf dans les dernières années? En fait, j'avais rencontré quelqu'un qui jouait au golf. J'ai tout le temps joué un petit peu au golf dans les tournois ici et là pour des compagnies quelconques. Je me suis remise à aimer le golf. C'est vraiment mon échappatoire. C'est où est-ce que j'oublie tous mes petits problèmes. C'est vraiment un travail sur soi-même, je trouve, le golf. On t'a vu jouer sur le terrain, il y a beaucoup de talent, on voit que t'as de l'expérience. T'as même réussi un aigle cette saison, pardon? Oui, tout à fait. Tout à fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est arrivé. Je suis bien fière de tout ça, avec une game de 88, avec un Eagle, j'étais bien fière. Marquer un but au soccer, inscrire un Eagle au golf, qu'est-ce qui est le plus satisfaisant? Eagle, de loin le Eagle, oui, oui, oui. Le soccer, c'est en équipe, Eagle, tu l'as vraiment fait par toi-même. C'est un sport qui est accessible. C'est accessible parce qu'il y a tellement de réseaux au niveau du golf, il y a plein de groupes sur Facebook. Moi, ça ne me dérange pas de jouer avec quelqu'un qui joue 120 comme quelqu'un qui joue 70. C'est sûr que la personne qui joue 70, ça va être plus intéressant parce qu'il va sûrement avoir des petits conseils à me donner. Mais bon, quand même. Moi, je dis souvent, je suis débutante. J'aime garder le terme débutante, ça me permet d'excuser mes mauvais coups. Je me suis dit que j'allais le garder longtemps, ce terme-là. Christelle, merci, bonne saison de golf. Merci, ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est ta célébration. Marcher comme George the Animal Steel. Oh yeah! J'ai fini drôlement à faire job. Il joue au golf, hein, Dom? Pas vraiment. Non. Dom, il avait été blessé. Il a perdu son oeil au golf quand il était jeune. C'est vrai, c'est au golf. À 13 ans, au Carling Lake, il a reçu la fin d'un élan. La grande fille de secondaire 2 ou 3, elle finit là, son bois 3, puis ça a fait sa d'abdom qui est là. Ça fait que lui, pendant longtemps, il a été craintif quand il a rencontré sa blonde actuelle, Annie. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Annie, elle a joué au golf, puis elle a un frère, Annie Michel, qui était golfeur scratch, un excellent golfeur. Ça fait que c'était déjà dans la famille. Ça fait qu'elle allait laiser à Dominique, elle dit, ça va revenir au golf. Lui, il dit, ouais, mais je suis pas sûr. Elle dit, on perd pas un oeil à tous les fois qu'on va au golf. Ça fait qu'on va se calmer. Ça fait que là, il a réapprivoisé le golf. Ça doit faire 10 ans peut-être qu'il joue peut-être une fois ou deux par année max. Là, je comprends parce que j'ai joué une fois avec Alzheimer, puis je me demandais pourquoi quand je frappais mon coup de départ, il attendait sur le green de l'autre trou. Je me demandais. Il a jeté un full face à sa fête. Non! Pas le talon! Let's go on! Max, il cherche une de ses deux drives parce qu'il l'a poussé très à droite. Puis à droite, c'est comme la toundra. Max, c'est Grizzly Adams. Martin, frappe d'un autre code postal, son coup roulé. Fais livrer mon pote par Amazon de la poste. Ah non, pas assez. Pas assez, mais la ligne, c'était ça. Attends, je vais lui poser ma question préférée. Martin! Quand tu manques des coups au golf, mettons, comment tu t'insultes? Qu'est-ce que tu dis? Je peux pas le dire en ordre. Non? Pendant des années, moi, j'ai le même foursome, ça fait 18 ans. Ta gang de Louisville? Ta gang de Louisville. Les gros contre les petits. Je te dis pas dans quelle équipe je suis. Oui, OK. Puis écoute, pendant à peu près 12 ans, à chaque fois que je manquais un coup, je t'étais là. Excusez les oreilles chastes. Asti, je mahi. Asti, je mahi. Puis là, mes chums m'appelaient le mahi-mahi. Le mahi-mahi. Mais écoute, c'était devenu un running gang. Là, je le dis plus, c'est eux autres qui le disent à ce temps. Mais écoute, gros baba. Je m'insulte, c'est épouvantable. Je suis assez... J'ai un tempérament assez fouilleux. Un matin, je suis zen avec nous. Non, non, c'est important. Je suis bouddhiste. T'es bouddhiste. Un matin, si tu veux te battre, tu le dis, Max. Mais... Mais ça va être beau, ton mahi-mahi-cloutier, Martin, mahi-mahi-cloutier. Mahi-mahi. Quand tu manques un coup, le temps que t'es choqué, après, Tiger dit, c'est 10 pas. Puis il dit, au 11e pas, il faut que je pense à penser à la shot d'après. Je commence à penser à la shot d'après. Quand je manque un coup, je peux être fâché pendant trois autres roues, puis je manque trois trous, tu sais. Trois pas, tu te chcanes un peu, tu fais trois autres pas, tu te chcanes un peu. J'en enlève deux parce que je n'aurai pas fini. Hé, la, la, ta... Fait que tu te finis que t'es un excellent avanceur. Oui. Alexandre Charon, salut. Comment ça va? Très bien. C'est beau chez vous cette année, ça a bien sorti. 26e année. Écoute, le 26e année, on commence à être reconnu dans la région, je crois, pour le meilleur rapport qualité prix dans le Grand Montréal et même un peu plus loin pour certains. Trois parcours, il n'y en a pas un qui se ressemble. On est très heureux de la maturité du parcours. J'aime ça passer du temps avec des jeunes gestionnaires de golf parce que je trouve que vous amenez la game ailleurs, vous avez une vision différente. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, le premier contact de mon petit gars, Milan, avec le golf, c'était ici, au champ de pratique en folie. On se considère comme étant une porte d'entrée pour le nouveau golfeur, mais en même temps, pour le golfeur aguerri, il y en a pour son argent, il va trouver une belle track, mais en même temps, il faut qu'il y ait de l'initiation pour le nouveau golfeur, nouvelle golfeuse aussi. Puis, on est la place pour ça. Avec trois parcours, on a juste quelques membres, ça fait qu'on a beaucoup de place pour le public. On veut être capable de répondre à la demande si présentement, je crois que la demande est plus grande que l'offre dans la plupart des terrains de golf au Québec, et même dans le monde entier. C'est une pandémie, ça a eu ses comptes, mais en même temps, pour le sport, ça a amené plein de nouvelles choses, ça nous a amené à gérer différemment, à offrir des plages horaires différentes. On est là pour accueillir le maximum de personnes, un grand public familial, comme je disais, les amis, les chums, la famille. Parle-moi de ta terrasse, c'est super beau ce que vous avez fait. Oui, la terrasse, on est très heureux de… Tout le volet nature, on a planté cette année, on est rendu à 750 arbres qui ont été plantés depuis trois ans. La terrasse était très béton avant. Là, maintenant, on est allé mettre beaucoup de verdures, beaucoup d'arbres, ça pousse super bien. On a en plus rajouté une nouvelle terrasse pour les mariages ou pour des évènements privés pour qu'il y ait vraiment une place complètement juste à vivre. Parle-moi des kits que j'ai vus sur le terrain. Dans le fond, les camps de golf, depuis la 26e année, ça a été la pierre angulaire du club ici. Maintenant, on passe presque 300 jeunes dans nos camps de golf l'été. On a un super programme élite avec Charles Marchildon, notre professionnel entier d'Axion d'Académie. Écoute, on a là-dedans 21 jeunes et eux autres vont faire presque 200 heures d'entraînement cette année avec des jeux supervisés, des playing lessons sur le terrain et on a des installations. On a beau avoir une trentaine de jeunes sur place, malgré les golfeurs, malgré le champ de pratique, tout le monde a sa place. Absolument. Bravo pour les 26 ans, je t'en souhaite 26 autres. Merci. Merci à vous autres de la visite. Les deux jolies sont exceptionnels. Ce moment-là est vraiment important dans le show. On sait que vous aimez les conseils de golf, puis on s'est équipé avec les meilleurs qui avaient une bête remplie à la tempête à Québec. Salut. Salut Max. Dans le sac, avec les bâtons, des fois ça amène des questionnements. Il y a des bâtons qu'on se doit de frapper en montant, il y a des bâtons qu'on se doit de frapper évidemment en descendant dans l'élan. Est-ce que ça se peut qu'on se perde là-dedans des fois? Oui, c'est possible. En fait, c'est sûr que naturellement, on est pas mal tous faits pour préférer une des deux. C'est-à-dire qu'on a des tendances dans notre traînant qui vont nous aider à soit frapper la balle en descendant ou soit frapper la balle en montant. Oui. Ce qui fait qu'on peut pas être le meilleur au monde dans les deux catégories. Fait que oui, c'est possible de développer puis d'être quand même très efficace avec l'autre catégorie. Sauf que c'est à développer, c'est à sentir un peu comme feeling de différence. Mais tu as des exercices à nous proposer pour comme revenir à la base du feeling, de la sensation? Absolument, absolument. C'est-à-dire que c'est des exercices de terrain d'exercice justement, c'est pas quelque chose pour le parcours, mais vraiment pour expérimenter les différentes trajectoires pour ceux qui ont plus de difficultés à frapper la balle en descendant. Si jamais tu frappes tes fers puis t'as pas vraiment de mode de gazon de l'autre côté, t'as l'impression que tu la frappes à plat ou que tes contacts sont pas très solides avec la balle, c'est souvent qu'en fait une bonne majorité des golfers vont frapper la balle de façon ascendante avec les fers. On veut l'inverse évidemment, on veut frapper la balle vers le sol à l'impact. L'exercice que je te propose pour ça, pour le sentir du moins, place ton pied gauche vis-à-vis de ta balle environ, dans ta position initiale, ce qui n'est pas ta position standard. On va reculer ou mettre juste en appui le pied droit comme ça. Ce qui va t'aider dans un petit élan, t'es pas obligé d'y aller très fort, mais dans un petit swing avec très peu de même de vélocité dans ton élan, de sentir un contact très en descente, de façon un peu visagérée. Je sens même que mon épaule tire par là. Exact. Le but de cet exercice-là, si tu le fais, c'est de terminer même en équilibre. Donc ça élimine les déplacements latéraux dans ton élan. Ça va t'aider à être vraiment en avant de la balle à l'impact et d'avoir une grande partie de ton corps de l'autre côté de la balle. Donc tu n'as pas vraiment le choix de la frapper en descendant dans cette position-là. Tu le sens, le contact est très en descente. Sur un tapis comme on est présentement, on va le sentir un peu agressif comme contact. Sur le gazon, quand même, ça se fait relativement bien. Oui, exactement comme ça. Donc pour arriver à le frapper en montant, on va faire l'exemple inverse. C'est-à-dire qu'on va placer ton pied droit vis-à-vis la balle, le pied gauche en retrait. Donc dans cette position-là, si tu termines en équilibre sur ton pied droit, tu vas sentir une trajectoire de bâton qui est ascendante. Donc pour toi, c'est moins naturel peut-être le côté ascendant. Tu vois, tu as perdu l'équilibre un peu vers en avant. Tu peux le refaire encore en gardant ta stabilité même à la fin du mouvement. Exact. Donc ça, ta trajectoire de bâton était de façon ascendante. Quand on le fait avec un fer, comme pour l'exemple ici, on ne veut pas nécessairement avoir des contacts parfaits. Le contact, c'est vraiment pour le feeling, la trajectoire. Puis le dernier que je voulais te parler là, pour l'exemple aujourd'hui, c'est on va frapper une balle, dans le fond, à faible intensité comme tu le faisais tantôt, avec les deux pieds collés. Donc la balle centrée cette fois-là par rapport à tes pieds. Puis dans cette posture-là, tu vas sentir ton corps favorisé en rotation, dans le fond, parce que tes pieds sont tout simplement collés. Donc tu ne peux pas te déplacer latéralement. Puis exactement comme tu le fais là, tu vas encore une fois garder ton équilibre dans ton élan. Exact. Ce n'est pas tant une recherche de bon contact qu'on veut, mais vraiment la sensation de rotation dans l'élan. Tu le sens tout de suite, tu sens la nécessité justement de tourner comme ça. Exact. Sinon, tu vas te sentir un peu pris là, tu sais normalement. Fait que si j'ai même voyé des gens au champ de pratique qui ont fait un de ces trois exercices-là, est-ce qu'ils ont vu qu'ils aient vraiment un sport? Merci. Merci Max. Ça, c'est mon plus grand dilemme au golf, la normale 5. Puis surtout ici au centre de golf à la Nadière, le neuvième du bleu, le neuvième du blanc, ça se finit comme avec des « island green », particulièrement celui du bleu. Sur ton deuxième coup, tu as la chance de frapper la normale 5 en deux, puis moi, c'est ce que j'aime le plus faire. Fait que là, je suis dans l'herbe longue. J'ai 202 verges. Fait que c'est soit un fer 4 parfait ou un bois 7. Je pourrais frapper un fer 7 en avant tranquille, me mettre à 100 verges, mais ça brûle en dedans. Je suis sûr que ça vous fait ça aussi. Il manquait 3 verges. Moi, j'appelle ça la « marche de la honte ». Tu t'en vas avec tes bâtons, là, tes partners vont te demander « pis, il vit dans l'eau ». Écoute, tu ne l'as pas frappé en avant, mais t'es innocent. Sais-tu quoi, moi, ce que j'aime du golf, là, depuis tout le temps? Je suis membre dans un club pour ça, pour les gens que je ne connais pas. Moi, là, j'arrivais tout seul, puis là, il y avait un trou, il y avait trois golfeurs ensemble, j'embarquais avec eux autres. À la fin de la journée, je connaissais les trois histoires de leur vie. Puis moi, je pensais même en faire un livre à un moment donné de ça. Vraiment faire un livre d'agréguer, mettons, toutes les histoires de vie que je me suis fait raconter d'un gars qui s'appelle Tony, qui était membre au portage où je suis membre. Il voit sa femme dans un bar à Montréal une fin de semaine, mais c'est en 82, là, il n'y a pas de cellulaire, rien. Il tombe en amour « at first sight », là. Il y a la voix, puis coup de foudre. Puis il fait comme « OK, va voir, c'est quoi ton nom, tatata? » Elle s'appelle X, puis elle reste à Philadelphie. Il est descendu à Philadelphie, il a pogné le bottin. Toutes les noms de famille de cette fille-là, puis à un moment donné, elle a répondu. Puis aujourd'hui, ils ont trois enfants ensemble, elle reste ici, à Montréal. C'est une histoire, ça, dans un livre, tu comprends? C'est quoi? Oui, on a des amis. Ah oui. Personne, je n'y en a pas. Oui, donc! Ah! On est dans le lac! Martin, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Excuse encore mon gant, j'ai toujours mon gant. C'est bien correct. Dans une main cuivrée. Ça fait plaisir, Max. C'est vraiment le fun. C'est tout le temps le fun. Je sais à quel point tu aimes ce sport-là, donc à quel point tu aimes justement en parler, puis tu en es un très bon ambassadeur, d'ailleurs. J'espère. C'est le sport de ma vie, vraiment, puis je vais jouer à ça tant que je vais être capable. Donc, retour à la radio au mois d'août avec la nouvelle équipe des Camilles. Oui, au mois d'août avec la gang modifiée, mais j'ai hâte. C'est la même passion encore. Une onzième année pour moi, le matin, écoute, un petit défi, mais je suis vraiment privilégié. Je n'ai pas à me plaindre, pour vrai. Tu vas occuper Martin Cloutier, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir, Max. OK! Hot dog! Il y a des hot dog, c'est tout! Alors, voilà. Merci Alexandre Charon. Merci à Martin Cloutier. C'est toujours le fun de passer du temps sur le terrain avec Martin. C'est un golfeur passionné. C'est un gars que j'aime beaucoup. Peut-être que vous allez le voir au portage. Peut-être que vous allez le voir ici, mais assurément, vous allez le voir sur les réseaux. On va le retrouver à la radio également à la fin du mois d'août, 96.9 C'est quoi? Vous allez le retrouver sur scène avec son spectacle 6 avec Dominique Martin et Dominique Sillon, évidemment. Merci d'avoir été là. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison de Santé Golfer sur la route. Salut tout le monde!